Bienvenue sur le plateau de Tour de l'Obsity, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Nous sommes à Galabadja, en train de faire une petite visite avec du Mombas Je me sens très bien parce que je suis dans mon siège, dans mon quartier, où j'ai grandi, où j'ai fait les premiers pas Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je vous reçois dans mon quartier Monsieur, on est vraiment honoré d'être là, parce qu'on voit que la joie est à l'aise dans son siège Alors, un petit temps, on peut commencer, pourquoi avoir sur l'Educidimomba ? Equidimomba tout simplement parce qu'à l'époque, si tu veux, quand j'étais petite, j'étais dans un groupe qui s'appelait On faisait des montages politiques avec les substances de cuisine Et à l'époque, c'était un peu en mode de renverser son prénom On pensait l'idée à renverser son prénom, évidemment après tout à l'époque Parce que mon prénom, en fait, c'est Ludie Et ça, ça prend en fait ce que ça voulait dire, parce qu'on était jeunes, on peut rappeler Et quand je suis arrivée au Cameroun en 2007, j'ai voulu démarrer une carrière solo Je trouvais un nom de simple, je me suis dit qu'il ne faut pas l'Educidim Mais j'ai d'abord cherché à savoir ce que ça voulait dire Et quand j'ai vu l'explication, ça collait avec l'amour que j'ai pour la musique Et je me suis dit qu'il ne faut pas aller chercher l'Educidim Mais je me suis dit, c'est quoi l'explication d'Educidim ? L'amour de la musique ! J'ai juste l'applaudissement de la musique ! Parce que ça, on a vraiment pas l'impression d'écouter quel son Ce que tu as eu à écrire, ce que tu as eu à apprendre Parce que ça, on a vraiment fait l'amour de la musique qui est là Alors, Eugene, quand le nombre de ton parcours Pierre, tu étais d'abord dans un groupe où vous avez utilisé que les dispensiers de cuisine Pour faire votre stand, votre show et tout Mais quand le nombre après ça, où tu l'écoutais, où tu as toujours été puissant Qu'est-ce que ça a été ? Comment je t'ai senti ? Qu'il y a eu des intentions ? Qu'il y a eu des challenges ? Dis-moi un peu comment c'est... J'essaie de retenir toutes les questions Il fait chaud ! Je te jure, on parle toujours de partout Alors, j'ai commencé, comme je te le disais, moi j'ai grandi à Galavata J'ai fait mes premiers pas ici, à l'Espace Lignaterie, qui est juste derrière nous Ensuite, je suis allée dans ce groupe de jeunes qui s'appelle Focus Maséka Qui m'a énormément formée et aussi m'a montré le chemin de femme leader Il faut prendre en main sa vie Il ne faut pas laisser quelqu'un décider à sa place de ce qu'on doit faire de notre vie Et ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là à être forte en tant que fille Parce que dans notre société centrafricaine, on ne donne pas beaucoup de place à la fille Et donc, il faut s'imposer Il faut être forte, il faut s'armé De toutes ces armes-là pour pouvoir s'endager dans la vie Donc, par la suite de Focus Maséka, j'ai été à l'Alliance Française J'ai participé au Compris de la Chanson Chocotone J'ai obtenu en 2004 J'ai obtenu le premier prix Et ensuite, il y a eu beaucoup de Compris qui sont succédés Il y a eu beaucoup de chansons d'interprétation de la Chanson d'Alert de Coco Le premier prix, c'était pour aller au Congo Brazzaville Le premier festival, c'est à six femmes Et en 2005, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps Parce que si je raconte tout ça, on va se terminer, donc je saute un peu Et en 2005, je suis partie du côté de Toulouse J'ai toujours obtenu une bourse de la création française Pour aller étudier dans une école de musique Quand j'ai étudié pendant deux ans, dans cette école Et après, je suis partie au Cameroun Je suis partie au Cameroun Parce que je ne me voyais pas revenir On s'en parlait car j'ai besoin de formation Et tout ce que j'ai appris, parce que j'ai appris énormément de choses L'improvidation, j'ai appris à lire la musique J'ai appris plein d'autres styles, tu vois, qui m'ouvrent aujourd'hui la porte sur Beaucoup d'opportunités musicales, on va dire Et j'ai d'abord été, en 2000, avec le Petit Massécar, dans deux festivals Le festival Massao, le festival Abokinguma Donc j'ai vu un peu le potentiel que le Cameroun offre l'opportunité Et qu'on va voir, voilà, au niveau culturel au Cameroun Donc je me suis dit pourquoi pas Le temps au Cameroun, en plus, c'est pas très loin de la Saint-Afrique Donc je reste toujours proche de mon pays Et en même temps, ça peut me permettre d'évoluer artificiellement Et je crois que j'ai pas eu le temps Parce que j'ai fait ma carrière sur l'eau là-bas J'ai commencé en 2007, quand je suis arrivée En 2010, j'ai sorti le Massacine d'Europe C'est un bon revenu au Cameroun Qui a été énormément apprécié Parce que les Camerounais Tout le monde a dansé, c'est vrai On a tous dansé, c'est vrai Ben oui, parce que cette chanson C'était une manière pour moi de dire De me présenter au Camerounais Et en même temps, au monde entier Parce que avant ça, quand je passais dans les pays En Domolet, d'où je venais Je disais toujours la Saint-Afrique Personne ne connaissait la Saint-Afrique Ah mais de moi, c'est fameux ! C'est où ? C'est dans quel pays ? Et tout Moi j'étais tout le temps là Avec la Saint-Afrique Il a fallu que je dise le pays de Bokassa Pour qu'à un moment donné Ça commençait à m'agacer Et je me suis dit Il fallait absolument faire quelque chose Et ma manière à moi De faire cette chose-là C'était d'écrire une chanson Qui me présente, qui présente ce pays Donc sangoué-vous est sorti en bénéfice Utilement, je ne crois qu'une mère qui s'en contient C'est aussi une femme viveur C'est aussi une femme engagée Dans son engagement, nous avons eu l'honneur De le ressentir lors de la crise Que la RCA a connue dernièrement En 2014 Elle s'est associée avec une chanson Pour être un enfant Qui parle de la paix Qui parle de ce qui se passe En fait, en fait Comment ça s'est passé Ta collaboration avec une fille ? Alors À midi Je reçois un coup de fil D'une amie à moi Que vous connaissez certainement tous C'est une actrice Qui évolue sur le plan international Il s'agit d'Abi Furet Que je salue au passage Voilà Abi qui m'appelle Qui me dit Ecoute Il y a Yusundur Qui cherche à avoir tes contacts Il voudrait bien Que vous fassiez une chanson ensemble Yusundur C'est quand même C'est quand même Je ne sais pas moi C'est une chanson que tu prêves Non mais j'étais surprise déjà Mais agréablement surprise Parce que je me suis dit Waouh Yusundur qui pense à moi Et tout Quelles chansons ? C'est là qu'il m'explique Il y a du vide qui se passe Sur les chaînes Il a envie De faire quelque chose Et de faire une chanson Avec une centrale africaine Donc voilà Pourquoi je te contacte Et puis C'est imminent Est-ce que tu peux partir La semaine prochaine au Sénégal ? J'ai dit Ah d'accord Je dis Oui 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 Je suis partante Non je suis partie Une semaine plus tard au Sénégal On a fait La chanson d'abord J'étais super bien accueillie Par son équipe Par lui-même Quand il est arrivé Moi je suis déjà Tremblé Sur lui Qui me rassurait Et qui me faisait des compliments Et tout Sur mes musiques Sur mon travail C'était super émouvant Et encourageant Et voilà Voilà On a fait cette chanson Qui est vraiment un appel Un appel Un appel A une prise de conscience Des centrafricains Pour dire que La différence n'est pas un problème La différence C'est une richesse Parce que Quand on essaye un peu De Rechanter Quelques phrases De notre hymne national En sango Parce que moi J'insiste là-dessus Beaucoup de nos centrafricains chantent l'hymne en français Sans comprendre Ce que ça veut dire Vraiment Moi j'ai dit Qu'il faudrait Apprendre la version sango Aux élèves Aux enfants Dans les écoles Pour qu'ils comprennent Il y a une partie Qui dit Juste cette partie-là Qui dit Qui dit Qui dit Qui dit Qui dit Qui dit C'est tous ensemble Qu'on peut construire notre pays C'est vraiment le message Qu'on a voulu faire passer A travers One Africa Au centre africain Mais malheureusement Au jour d'aujourd'hui Les choses Ne sont pas vraiment Encore établies Mais on a eu l'espoir Et on continue En tant qu'artistes De faire ce boulot-là Qui est de Toujours rappeler les gens Toujours rappeler les gens Si ce qui est très Ce qui est important Très important C'est la paix La paix La paix Il y a besoin de la paix Pour reconstruire Parce qu'il suffit juste De regarder autour de nous L'Etat Dans lequel notre pays C'est tout Et c'est à nous Centrafricains Personne d'autre Ne le fera Mais personne Personne Aucun d'étranger Viendra Faire Notre travail Pour construire notre pays Nous devons prendre conscience De cela Et arrêter De se faire manipuler Je dis que Les gens se sentent manipulés Il faut qu'ils arrêtent De se faire manipuler Et qu'ils se lèvent Qu'on se lève Tous Ensemble Pour construire notre pays Qu'ils se lancent Qu'ils se lancent Qu'ils se lancent A la manipulation Et devant nous Ensemble Pour bâtir notre pays Qu'ils se lancent A votre endroit A votre endroit A votre endroit En 2016 En 2016 En 2014 La journée De l'enfant africain A votre vie Tu vas faire un show Par le monde De ce moment Comment c'était Que tu as motivé avec eux Mais ça fait partie De mes engagements L'enfant L'enfant La jeunesse C'est l'avenir D'un pays La jeunesse Les filles Les femmes Tout ça C'est un combat Pour le faire Un combat Pour que Parce que quand on regarde Un peu ce qui s'est passé Ou ce qui se passe Toujours dans notre pays Ceux qui en pâtissent le plus C'est les enfants Les femmes Les enfants et les femmes Ils n'ont rien demandé Les enfants à être là Ils ont juste demandé Qu'on leur donne Un toit dit de ce nom Qu'on prenne soin d'eux Qu'on connait des hôpitaux Pour les soigner Quand ils sont malades Pour construire des écoles Pour qu'ils puissent avoir Une bonne éducation Parce qu'un enfant Bien éduqué Ou une fille Bien éduquée C'est une nation forte C'est la nation de demain Qui sera forte Si la base La base Est déjà Dans tous les sens Je ne sais pas Comment on va faire Demain C'est qu'on peut le dire Donc il faut Il faut vraiment Prendre soin de ces enfants Donc moi j'avais envie De lancer un message Que c'est très important La jeunesse Il faut prendre soin Il faut mettre tout en œuvre Pour qu'elle est une enfance Dite de ce nom Comme on en voit ailleurs L'enfant n'a rien demandé Il n'a pas à subir Il n'a pas à subir Il n'a pas à subir La bêtise des adultes Donc voilà pourquoi Moi je suis venue Avec le projet SMILE Sourire Juste pour donner Un peu de moi Parce que moi Je n'ai pas d'argent Je suis une artiste Tout ce que je sais faire C'est chanter Tout ce que je peux faire C'est donner de mon temps C'est donner de ma voix Pour parler De ces situations De ces situations Et ces situations Là Dans laquelle Les enfants vivent Les femmes vivent Pour qu'eux On espère que ça tombe Aux oreilles De ceux Qui ont la mainmise Sur tout ça Pour qu'ils puissent Essayer de faire changer les choses Elles travaillent toujours pour le changement Des mentalités Je demande Tu as essayé de nous faire tout C'est ce qui va C'est ce qui va C'est ce qui va Ca me roule Au pays Des chiens voisins Parle-nous Qu'est-ce qui t'a motivé Et ce qui va Je vais pas aller chercher C'est moi la motivation La motivation C'est que ça fait 10 ans Que je vis dans ce pays Je vis au Cameroun Ca fait 10 ans Et en 10 ans Les Camerounais A chaque fois On me demande Est-ce qu'il y a la musique Chez vous ? Est-ce qu'il y a la danse Chez vous ? Est-ce qu'il y a la musique Chez vous ? Est-ce qu'il y a d'autres artistes A part toi chez vous ? Parce qu'on ne connait pas En 10 ans On ne connait pas Les artistes centrafricains Au Cameroun Je reste là C'est à côté Je me suis dit que C'est à moi Parce qu'on ne peut pas Toujours attendre Que les autres viennent Faire à notre place Il faut qu'on se jette à l'eau Même si Je te cache pas Que j'avais énormément peur J'avais peur Je me suis dit Mon Dieu Est-ce que je vais y arriver ? Et quand on ne se lance pas Quand on ne sait pas On ne parle pas On ne peut pas savoir Voilà On ne peut pas savoir Et donc Avec quelques amis Centrafricains Si vous voulez vraiment Que ce soit mené Par les centrafricains Quelques amis centrafricains Sur place On a réfléchi Sur ce qu'on pouvait faire Au départ On voulait juste Faire des jeux Traditionnels Je voulais que les grands Les grands garçons Viennent pour maman Que les mamans Viennent danser Le baba Le hamte Parce que c'est Notre enfance Juste pour Qu'on se reconnaitre Un peu à cette enfance Innocente Et penser à autre chose Passer un moment agréable Entre nous Et payer un peu Les soucis du quotidien Au fur et à mesure En rencontrant Les centrafricains Qui partagent également Les mêmes inspirations Que nous On s'est dit Il fallait absolument Mettre quelque chose Qui va durer dans le temps Et cette chose C'est quoi ? C'est un festival Parce qu'il n'y en a pas Déjà au niveau de Centrafric Ici il n'y en a pas Au niveau d'ailleurs Il n'y a pas un festival Digne de ceux Qui représentent les centrafricains Donc on s'est dit Il faut mettre Un petit festival En place Qui est Le premier festival Pour la promotion Le développement De la culture centrafricaine Au delà de ses frontières On a fait cette première édition Au Cameroun En décembre du 2 au 3 décembre 2017 Qui a été toujours formidable On a fait venir Plus de 43 artistes De Centrafric Il y avait le Ballet National Qui était là Le groupe Ngaraba Musique Il y avait Giovanni Le groupe de Giovanni Qui était là Il y avait les perroquets De Bangui Qui étaient là Il y avait la télévision Centrafricaine Qui était là Qui a envoyé Co-papa Co-papa Qui était là Il y avait La région de Peluga Qui était là Avec Maître Zem Ils ont fait un travail formidable Parce qu'ils ont Pour ramener les images Les sons De ce qui s'est passé là-bas Pendant ces deux jours-là Pour faire vivre les Centrafricains À travers leur travail Et j'en profite Pour les remercier d'ailleurs Je remercie également Alex Balut Qui a tout coordonné Pour que les choses Se soient bien passées Et on s'est dit Il ne fallait pas Que ça reste au Cameroun On voulait en faire On voulait en profiter Plus de Centrafricains Et donc cette année On a décidé De ramener tous les festivals A Bangui Au mois de novembre On va d'ici peu Caler les dates Et puis Donner plus de précisions Dans le jour avril Et cherche Pour se rapporter Où les porteurs De la RCR Donc elle a eu Je vais dire L'opportunité De remporter Le plus de canals D'or Est-ce pas ? Alors Quel effet ça te fait D'être promeu La meilleure artiste De la RCR C'est un honneur C'est un honneur Mais je dois dire Que ça nous manque Pas à la tête Parce que Dans la catégorie Il y avait beaucoup D'artistes de talent Il y avait Roga Roga Et Simpson du Tchad Et J'ai eu cette chance Là Mais Ça ne veut pas dire Que je suis La meilleure Il y a beaucoup d'autres Qui sont meilleures Tous les artistes Qui sont meilleures Non Tous les artistes Qui sont meilleures A leur niveau Parce que Chacun de nous Essaye de faire de son mieux Et C'est du travail Au quotidien Ça demande beaucoup De De sacrifice Et Tous Le mérité C'est tombé sur moi Je remercie les jurys J'en suis fière Pour la Centrafrique Parce que J'ai dédié mes trophées A la Centrafrique Voilà C'est Pour moi Tout ce que je fais C'est la Centrafrique Qui me nourrit Qui me nourrit Qui me nourrit Parce que Parce que Je puise quelque part Je puise Sur le sol De la Centrafrique Pour pouvoir Tout Tout Remettre Et Voilà Et C'était mon premier prix En plus Enfin je veux dire Je parle pas du concours De la chanson francophone Pour moi Ça fait partie Je parle de ma carrière solo C'est un premier prix Dans ma carrière solo Qui est très important Pour moi Même si Je ne fais pas ce travail Pour recevoir le prix Et ça fait quelque chose Pour prendre de soi C'est une reconnaissance On ne peut pas cracher dessus Je remercie le Cameroun Qui m'a tellement donné Tellement J'ai fait 10 ans au Cameroun Et ce pays m'a tout donné Une carrière solo Avec des collaborations Avec des artistes Fabuleux Et Une Une Acceptation Une adoption Presque Enfin Je sais pas Voilà Pour certains Camerounais Je suis Camerounaise Mais je dis Non Je suis centraficueuse Elle est centraficueuse Elle est centraficueuse Ecoutez-le Ecoutez-la bien Elle est centraficueuse Alors Parle-nous un peu de Des projets Alors En ce moment Je suis en train de travailler Sur un nouveau projet Qui m'appelle Electric Bomba Electric Bomba Pourquoi ? Parce qu'en 2017 J'ai rencontré Lors de L'Union Un groupe Qui s'appelle Qui s'appelle Un groupe Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle La musique Et Je les ai rencontrés Grâce à mon manager Qui nous a mis en contact Et On a fait J'ai chanté Des mythes Qu'ils vont Et eux Ils m'ont accompagné Pour un de mes marceaux aussi Et on a trouvé C'était Parfois Et on s'est dit Ils m'ont recontacté Un mois plus tard Pour me dire Ecoute On a pensé à ça Est-ce que ça t'intéresserait De faire un projet avec nous Où on va travailler Tu vas mettre la voix Justement sur ce qu'on fait On fait une création ensemble Et puis j'ai dit Super Moi ça me va Et donc c'est comme ça que Juste après le festival en décembre Je suis partie Pour une résidence De 4 jours à Lyon Et on a travaillé Dans une grande salle là-bas Qui s'appelle Bizarre On a fait 4 jours de résidence On a créé 4 chansons Et là je repars encore Au mois d'avril Le 16 avril On apprécie de Lyon Pendant 2 semaines Pour une résidence Encore de 2 semaines avec eux Toujours de création On crée encore pour l'instant Des chansons Et quand je verrai Cet été A partir de juin Juillet A août Et on a prévu également Enregistré un album Au mois de septembre Et pour pouvoir Voilà Pour l'année L'année 2019 Pour pouvoir faire Les festivals En été prochains Mais là on est déjà Programmé dans des grands festivals Au milieu de Lyon Et donc il faut rester Connecté sur Facebook Ceux qui sont connectés Sur ma page Ils ont déjà vu Une chanson Deux chansons même Où ça fait C'est Et Donc voilà Les choses comme ça En fait j'essaie de Les ramener un peu notre culture Parce que voilà Le combat continue Là où on arrive Il faut imposer cette langue là Il faut que les gens nous connaissent à travers la culture, c'est la culture qui fait découvrir, la culture et l'espoir qui fait connaître un pays, les mouvements, nous qui sommes à l'international, ceux qui sont ici aussi, de continuer à matraquer, continuer à faire de sorte que les étrangers puissent s'intéresser à ce qu'on fait, parce qu'on ne démérite pas, on ne démérite pas, on a beaucoup de choses à montrer aux autres, à donner aux autres, donc il faut continuer, il ne faut pas se décourager, Vraiment, les artistes locaux font un travail formidable, il faut encourager, même s'il n'y a pas de soutien pour l'instant, continuez, continuez, ne baissez pas les bras, ça va venir. Il y a forcément quelqu'un qui va se dire, non mais ces jeunes-là, ils méritent d'être soutenués et on va vous suivre. De toute façon, on fait le travail, on va continuer de vous suivre et on sait que vous nous suivez aussi. c'est le moment du punch, le moment des bonnes vibes, on est tous ensemble. Tout ce qu'on fait, c'est le même combat, on n'est pas nous de notre côté, la diaspora de compter et les locaux, non non non. On est des Saint-Faricains, on est des frères et sœurs, on doit tous communier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501